Alors l'histoire commence, Dr. Andrew, qui est américain et en ce moment, avait l'air assez triste parce qu'un de ses, en raison de l'absence d'opération cardiaque sur le patient, a été tué alors ici chez le Dr. Andrew. Un de ses amis vient et raconte qu'un terroriste, panique, est un groupe qui veut attraper les américains. Il veut que ces gens entrent également dans cette zone, qui découvrent que tu es là. Après avoir entendu cela, le Dr. Andrew irait directement. Ma femme a aussi un professeur et cet Africain est une très bonne personne dans l'âme. Éduque les enfants et aide l'humanité. Le Dr. Andrew leur dit qu'elle veut faire. Nous sommes sûrs que nous devrons partir d'ici. Je ne peux pas vivre ici à cause d'un terroriste. Le groupe va nous tuer mais sa femme sera toujours là. C'est ce que je disais. Ne pouvons-nous pas tout faire correctement ? On ne peut pas parler aux terroristes. Peu ou non les expliquer. Lorsque la situation s'améliore, Andrew dit que Mes fournitures médicales ont été volées. Si un patient décède, la situation en Afrique, vous ne pourrez jamais vous en remettre. Partez d'ici. Ce sera mieux pour nous alors ces gens partiront d'ici. Aller au petit aéroport de ce village. Venir qui était presque stérile parce que c'était. J'étais dans le désert et il n'y avait qu'une seule personne. Il y avait un avion dans lequel ils ont été emmenés d'ici. J'ai dû y aller. L'état de l'avion n'était pas non plus très bon. C'est pour ça que le pilote qui est très gourmand. Transporter des gens et beaucoup de choses. Tout ce que les américains attendent de lui. Eux aussi voulaient partir d'ici. Trois personnes étaient impliquées. L'une s'appelait Max et. Le reste de ses amis était un homme noir qui. C'est une très bonne personne dans l'âme et tout ça. J'avais la tête. Il m'accompagne aussi pour la dernière fois. L'épouse d'Andrew à son partenaire africain. Almila dit qu'elle a malheureusement. Dit qu'il regrette. A cause du terroriste de notre pays. Vous. Andrew Pilot doit partir d'ici. Celui qui s'appelait Grant est passé par là. Apparemment. C'est une personne avide. C'est pourquoi il est bien plus qu'eux. Andrew demande de l'argent pour reconnaître Grant. Prenons-le et disons-lui que vous êtes le même pilote. Est-ce celui qui devait apporter du matériel médical ? Savez-vous pourquoi je n'ai pas apporté ce truc ? Combien de patients sont morts et quel matériel ? Je voulais jouer à l'Amérique. Ça aussi c'est du vol. Andrew lui explique que. Cela ne devrait pas être fait à l'humanité. C'est une très mauvaise chose. Ce qui veut dire qu'Andrew et ces deux femmes sont si bonnes qu'elles. Je veux toujours l'humanité à cause de nous. Et ils pensent que peut-être. Nos paroles devraient avoir un impact sur le livre et ils devenaient une bonne personne en étant triste. Je ne pouvais pas garder grand-chose en commun alors. L'éclipse gourmande dit ici encore que vous. Les gens m'ont juste donné leur argent pour partir. Si vous avez donné la marchandise, alors vous n'êtes pas la marchandise. Peut-être primé les passagers encore et encore. Lorsqu'on lui a demandé, il a accepté et a dit ok. Allons-y. Ok tu peux prendre les bagages mais. Vous devez garder vos bagages sur vos genoux. Après quoi ils viennent tous s'asseoir dans l'avion. Les conditions à l'intérieur de l'avion sont également très mauvaises. Mais d'une manière ou d'une autre, ils ont réussi à sauver leur vie. J'ai dû partir d'ici sinon prochain avion. Ils l'auront ici après une semaine. Ne veulent pas rester parce que d'un côté ils. Les groupes terroristes et de l'autre côté l'Afrique. Les animaux dangereux de la forêt sont obligés d'eux. J'ai dû prendre l'avion dès que l'avion est arrivé. Ces gens volent. Ils respirent le bonheur. Cela semblait normal. Tout allait bien. Mais soudain l'avion se met à trembler. Tout le monde. Run est interrogé à ce sujet et il. Il dit qu'il n'y a rien de tel dans l'avion. J'ai déjà piloté de nombreux avions. Je l'aurais su si cela avait été un voyage de plusieurs heures. Il n'y a rien de mal avec l'avion. Vous tous. Les gens sont calmes mais le médecin est en colère. Andrew s'est avancé et a dit que j'étais tellement. Je sais que tu es gourmand et tu as acheté l'avion. J'ai beaucoup de choses dedans à cause de ça. L'avion vibre s'il continue comme ça. Si cela continue, l'avion sera bientôt détruit. Tu dis frère, une telle chose n'existe pas. Assieds-toi tranquillement avec ta ceinture de sécurité sur moi. Laisse-moi faire mon travail pour toi sur ces choses. Je ne sais pas mais je prends mon avion dans quelque temps. Commence à trembler très violemment et prends feu. Il reste coincé et se déplace maintenant rapidement vers le sol. Commence à augmenter dans les prochaines secondes. L'avion tombe au sol. L'avion est détruit. Certains passagers sont tués à cause de cela alors. Les personnes qui ont survécu ont également été blessées. Oser ramasser les objets brûlants. Il semble que Max soit également enregistré et qu'un Un autre garçon aussi met l'ami de Max. Si elle n'avait pas survécu à l'accident, elle serait morte. Tandis que l'arme et la tête d'Andrew sont également brûlées. Andrew est venu voir sa femme dont l'état tellement mauvais parce que c'est mauvais. De nombreux blessés sont coincés sous les bagages. Parce que sa jambe est cassée Andrew. Pour sortir ma femme de la... Essai mais il le fait si mal. Était-il bloqué ou pas même après un million de tentatives. Dehors. Voyant cela, le livre dit qu'il ne devrait pas sortir. Ne vous forcez pas mais enlevez les bagages. Eh oui, si ta femme a des ennuis alors c'est comme ça. Apportez-lui du vin. André. Je suis en colère parce qu'ils me disent ces choses. Je n'aime pas que tu arrêtes tes bêtises ici. Je sais quoi faire. Et cet avion s'écrase aussi à cause de toi. C'est ce qui est arrivé au cadavre de mon ami. Enterre près de l'avion pour que... Les animaux sauvages ne devraient pas manger son cadavre et ceci. Les gens commencent à voir que notre avion est détruit. Où sont-ils allés puisqu'ils ont appris que c'était un... Coincé dans une zone très dangereuse où... Ces gens pensent que les animaux sauvages mangeurs d'hommes vivent. Nous sommes en sécurité pendant la journée parce que cela... La forêt qui ressemblait à Redji-san était chaude pendant la journée. Les animaux ne peuvent pas chasser à cause d'eux. Mais dès que la nuit devient difficile pour eux de s'échapper. Donc ils doivent faire quelque chose rapidement. Maintenant trois personnes sauf le plan du Dr Andrew. Décidons que nous irons au village le plus proche qui... Les céréales sont à environ 20 à 30 kilomètres d'ici. Il dit que nous devons aller au sud-est. Parce que le village sera le même. Dit Max à ce sujet. N'est-ce pas la mauvaise façon d'aller vers le sud ? Je devrais aller vers l'ouest parce que je... Je suis sûr que le village sera de ce côté Mélégrin. Et parce qu'il n'a pas ça. Si c'est une arme à retardement, alors il était le patron de tout le monde et dit... Que si vous aimez votre vie, alors viens avec moi et laisse Andrew venir aussi. Dit mais il refuse. Parce qu'il voulait rester avec sa femme blessée. Tout le monde voulait assez appeler Andrew. Pour y aller, sa femme dit que... Nous croyons en notre destin. Nous faisons confiance à Dieu. Ils nous sauveront certainement Andrew aussi. Si tu aimes beaucoup ta femme alors... Même Sura ne peut pas le laisser tranquille. Il dit à ses amis que si le village... Si vous êtes à distance de marche, vous pouvez obtenir de l'aide à partir de là. En attendant, je resterai ici et prendrai soin de ma femme. Je m'en occuperai après quoi ils quitteront le village. Commencez leur voyage vers tandis que... Andrew et sa femme dans l'avion cassé. Asseyez-vous et attendez que de l'aide vienne. Sa femme avait complètement perdu courage. Il semblait qu'il pouvait soit aider. Ou attendre la mort avec qui. Seulement là, les animaux sauvages commencent à se rapprocher d'eux. Bien sûr, il fait jour mais ils peuvent le voir. Ils étaient grands là-bas et tout le monde était dans ce désert. Perdez-vous dans la région en marchant. Cela fait une demi-journée mais il reste quand même. Il n'est pas arrivé au village en raison de son état d'épuisement. La terre est également très mauvaise à cause de l'intensité de la soif. Mais nous tombons sans même faire un pas en avant. Lorsqu'ils le peuvent, l'éclipse leur donne de l'eau à boire et... Ces gens se dirigent vers leur dernière colline. Il semble que mais ont-ils vu ça ? Nous sommes venus ici après avoir voyagé si longtemps mais plus loin. C'est juste une forêt désertique ou retournée. Ils ne connaissent même pas le chemin. Ça veut dire qu'ils sont mauvais. Voyant qu'ils étaient coincés ici, Max... Arrache l'arme à Grant et lui dit... Écoute, nous sommes coincés ici à cause de toi. Il mourra bientôt. Montre une arme à tout le monde et dit... Que maintenant tout le monde devra suivre le même chemin. Où j'irai mais le reste le sera. Il pensait qu'il voulait s'en tenir uniquement au livre. Si c'est le chemin d'où nous venons. Mais revenons à notre avion. Et puis je vais dans une autre direction. Nous atteindrons également le village pour que... Commencez à reculer pendant que Max... Continue son chemin seul. Il marchait avec beaucoup de difficultés. À pas lourer. Atteindre le chemin avec une grande soif. Ils ont vu qu'il y avait du sang partout. Andrew et sa femme saignent également. La marque du lion manque dans l'avion. Par quoi ces gens comprennent que cela signifie ? Le lion les a chassés tous les deux et... La mort des deux les a rongés. Il se sentait désolé mais... Il devenait très nerveux en pensant à cela. Cela signifie que le lion est actif même pendant la journée et... S'ils peuvent chasser, ces gens peuvent survivre. Nous commençons à chercher un moyen et puis tout à coup voici. Andrew nerveux dimensionne sa ruelle. Parce que tout le monde se sentait... Que la raison de toutes ces situations était le calcul ou non. L'avion non plus ne le serait pas s'il avait chargé plus de bagages. Dévasté, Andrew aurait tué Grant. Un garçon tire avec une arme à feu et Andrew s'enfuit. Après être tombé et tombé, les livres survivent. Maintenant cela, les gens réalisent que c'est des trucs sales. Ce qu'ils portaient, c'était les cornes d'un animal qui... Ils sont assez chers et le grain est du galinga. Docteur Andrew avec le cadavre de sa femme. Faire une tombe de morceau et à proximité. S'assoie et se met à pleurer Andrew à le sien. Dia qu'Andrew pleure et dit que je... Je regrette d'avoir dit à ma femme. Je n'ai pas pu me sauver. Je devrais essayer plus fort. Peut-être qu'elle a été sauvée. Sur cette question, le chef dit d'essayer contre le... Tu essaies de ne pas t'aligner contre le lion. Mon ami, ne regrette pas, ne t'en fais pas parce que... Ce n'était pas possible et ta femme... C'est en cela que le destin lui a fait croire. Il faisait lentement nuit. Maintenant il semblait que... J'ai dû passer la nuit comme ça ou faire autre chose. Parce que la nuit, c'est définitivement un animal. Et maintenant c'est lion. Maintenant Vanny voit les sons du Guarani. L'éclipse raconte tout ce que nous avons la nuit. Il n'y a qu'une seule façon de passer et c'est... Pilote cabane ou nous trois d'une manière ou d'une autre. Maintenant, ces gens peuvent sauver leur vie en se cachant. Commencez à lancer quelles trois personnes. L'ami de Max s'assoit dans la cabine du pilote. J'ai perdu. Ça veut dire qu'il était dans l'avion la nuit. Ce garçon s'assoira dehors dès que la nuit tombera. Conduis et s'assois à l'extérieur de l'avion pendant que... Les trois personnes lui ont expliqué dans le pilote. Tu ne dors tout simplement pas et tu brûles le feu. Continue de brûler parce que jusqu'à ce que tu... Vous resterez éveillés et votre feu continuera à brûler. Il y aura une protection et dès que vos yeux entreront. Si tes yeux s'éteignent, tu peux mourir, ces gens maintenant. J'attends juste que la nuit passe. Parce que dès le matin venu, ils se sont rendus dans ce village-là. Ils suivront le chemin qu'ils connaissent désormais. Il est tard dans la nuit et je suis sorti travailler. Il voit que le garçon dort et... Le feu s'éteint également. Gun le réveille et dit... Les garçons, reprenez vos esprits, réveillez-vous et gardez le feu allumé si... Je veux rester en vie. Puis rendre l'arme. Viens et s'assois dans la cabine mais celui de Max... Ami le garçon qui avait très sommeil. Il s'endort et le feu s'éteint également. Maintenant nous pouvons éclairer les yeux de quelqu'un dans le noir. Voyons qui n'est autre que le lion. Il n'y avait que ceux qui étaient maintenant sortis de l'avion et... Tous les trois assis à l'intérieur entendirent leur voix forte. Maintenant, j'écoutais Andrew qui a un bon cœur. Je me sentais mal pour le garçon qu'il voulait. Que ces gens devraient sortir et lui sauver la vie. Mais... Il y avait beaucoup de lions dehors donc ces gens pouvaient tout faire. Je ne pouvais pas, mais alors Andrew Cuban ouvre la porte pour qu'un lion entre. Essaye d'y entrer ensemble. Essaye de l'arrêter. Mais le lion était si puissant qu'il pouvait. Maintenant, un serpent commence à briser l'intérieur de la coupe. S'il était entré et s'était assis, il se serait mordu la tête. Mais... Juste comme ça, après avoir fermé la porte de la cabine. Donne une corde à la jambe d'Android. Lit et coupe. Beaucoup de sang. En l'enlevant, le venin du serpent est également sorti. Et sa vie a également été sauvée mais son état. La matinée était devenue très mauvaise quand ce taxi. Quand elle est sortie, elle a vu que son ami. Il n'est pas dehors. Cela veut dire qu'il est aussi victime des lions. Il était temps pour ces gens de retourner dans ce village. Décidons par ce qu'il fait jour. Il n'y aura plus de danger pour eux désormais. Mais... Andrew, qui a tant vu, a le courage. Est vaincu et se décompose complètement en un arbre. Il s'assoit ensemble et leur dit que... Je n'irai pas avec vous les gars. J'ai perdu courage. C'est mon destin. Si je veux aller chez ma femme alors... Je vais rester ici et attendre ma mort. Aujourd'hui, j'ai vu des gens devenir la nourriture des lions. J'ai vu et je ne peux pas tolérer cette chose magide. Je pourrais le faire pendant que le reste des gens se dirigent vers le village. Il semble que ces gens soient partis à une certaine distance. Voir une voiture venir de devant. Ces gens sont devenus très heureux après l'avoir vu Andrew. Nous nous sommes également levés et pensons que maintenant nous aussi. Et si Andrew est également sauvé ? Alors la voiture. Il commence à crier pour les appeler. Mais que voit-on que cette voiture ? Je suis venu tout droit et je me suis arrêté près d'Andrew. Il n'y avait personne d'autre à l'intérieur. Non, c'était plutôt un groupe terroriste qui... Je cherchais des Américains et maintenant elle s'appelle Andrew. Et demande à Andrew. Que fais-tu ici sur notre terre ? Vous êtes venu voler nos affaires. N'est-ce pas ? En entendant cela, vous le volez et l'emmenez dans votre pays. La tête et les textes se sont présentés et leur ont dit... Il est médecin, il n'a rien fait. Ils viennent ici pour vous aider. Et je revenais juste vers toi. Il ne faut pas tuer mais alors seulement ces terroristes. Récupère la corne de cette bête de l'avion. Ce qui les rend encore plus en colère. Andrew dit que tu es un contrebandier. Et tu voles des choses sur notre terre. L'Amérique fait de la contrebande pour que ça recommence. Quand elle a commencé à frapper Andrew, l'arme a dit... C'est mon avion, tout ça est à moi. Et je fais de la contrebande. Andrew. Non. Après avoir entendu cela, ils disent qu'est-ce que cela signifie. Le chef dit que nous devrions tuer à Granham. Pourquoi, pourquoi devrais-tu tuer ? Vous êtes un terroriste qui vit sur cette terre. Vous êtes une personne forte et nous vous respectons. Le chef sentait qu'il était l'esprit d'un terroriste. Mais il va lui tirer une balle dans le visage. En tuant, nous prouvons que oui, nous le sommes vraiment. Nous sommes des terroristes. Nous n'avons aucune pitié envers les humains. Arrive et rien ne peut nous arriver. Après cela, il les traite très mal. Et un terroriste va chercher le camion. Pour qu'il puisse les emmener avec eux et... Maintenant, faisons beaucoup de mauvaises choses avec eux. L'un des terroristes est resté ici. Andrew. Ok, faisons un marché avec toi. Je compte jusqu'à 10 étoiles. Je dois courir. Après 10 heures, je tirerai. Bon, allons-y maintenant. Bravo. Courez. Levez-vous. Et cours. Mais Andrew ne court pas parce que... Il a perdu courage depuis longtemps. Alors il... Pourquoi un terroriste a-t-il autant besoin de courir ? Je me suis mis en colère parce qu'il leur a montré de l'eau. Il commence à les taquiner et à se moquer de camp. Le terroriste s'est rendu compte que tous deux étaient complètement. Si vous avez perdu courage, éloignez-vous d'eux. Assayons-nous à appuyer contre lui pendant un moment. Après que ses yeux soient tombés sur Grand Andrew. Je suis un combattant si facilement. Je ne peux pas mourir en disant ça très doucement. Il a commencé à s'approcher du terroriste pour lui arracher l'arme. Mais il semblerait que le terroriste ait repris conscience. Comme quand on tire sur une arme à feu. Il s'avère que l'arme... Je ne suis pas une balle. Il y a aussi un autre terroriste. Je me suis réveillé mais pas avant d'avoir tiré avec le pistolet. Andrew tente de le maîtriser et de lui arracher l'arme. Essaie de tirer des balles dans cette affaire. Ensuite, les deux terroristes sont tués. Gun dit à Andrew, regarde, nous avons ces deux-là. Je t'ai tué alors maintenant tu es avec moi. Vous devrez réaliser le rêve de votre femme. Je dois le faire et je dois m'améliorer. J'ai une chance. Donne pour que je puisse demander pardon pour tous mes péchés. Maintenant viens avec moi si tu peux. Je vais t'aider. Je t'emmènerai dans la ville où tu... Ainsi, vous pouvez aider des milliers de patients. Andrew l'accompagne Maison. La situation était très mauvaise. Ces gens ont avancé d'une manière ou d'une autre. Il était près du village et devant eux. Il y avait une petite colline de pierre qu'on pouvait traverser. Ils ont dû passer de l'autre côté après avoir fait ça. Maintenant l'éclipse est grande. Cela aurait été difficile de faire lever Andrew. Mais que voit-il de face ? Ces maudits lions viennent uniquement sur la colline. C'est pour ça que les lions sentaient leur sang. Commencent à venir vers la colline mais parce que... Ils étaient au sommet de la colline et étaient également cachés. Les lions ne peuvent pas les voir et en reviennent. Commencent à partir mais ensuite ils sont tous les deux. Les oiseaux commencent à planer. Le vent change de direction. Et les lions ont recommencé à les sentir et ils... Recommençons à venir par ici Andrew. Un scorpion grimpa et se posa sur son visage. Et Andrew resta complètement silencieux. Juste au moment où il s'apprêtait à supprimer l'éclipse. Soudain une pierre tombait ce qui a confirmé le lion. Qu'il y a définitivement quelque chose à manger là-haut. Voyant cela, Garane commence à grimper avec une grande force. Appliquerait le sang d'Andrew sur son corps. Et dit à Andrew que je regarde. J'ai fait beaucoup de mauvaises choses dans ma vie. Et aujourd'hui je veux laver ces péchés. J'irai vers les lions avec du sang. Votre vie sera sauvée en vous sacrifiant. Pour que le lion me chasse et toi. Si tu as une chance de t'échapper. Tu promets que vous vous lèverez d'ici et vous irez définitivement au village. En disant cela, il est venu en criant sur la colline. Alors le lion descend immédiatement vers lui. Viens le chasser après ça. Andrew qui commençait à se diriger vers le village était loin. Après avoir marché jusqu'à ce qu'il tombe. J'avais soif et puis il m'a vu de face. Voix des animaux venir le manger. Voyant cela venir. Andrew regarda vers le ciel. En le regardant, il dit, suis-je destiné à ça ? C'est ce que mangeaient ces animaux morts inutiles. Si seulement ma mort pouvait être vue. Je mourrais aux mains d'eux. S'il avait été là, il aurait au moins été entre les mains d'un lion. Andrew encore une fois avec tout le courage en disant. L'animal se relève et court vers Andrew. J'ai commencé à venir mais soudain les nuages ont commencé à gronder. Les animaux fuient le bruit. Puis il a commencé à pleuvoir. Andrew, sur le sol. Je me suis allongé et j'ai bu l'eau de pluie. Garde la soif si longtemps après quoi il. Je m'évanouis maintenant que les yeux d'Andrew. Lorsqu'elle l'ouvrit, son ami était là, devant elle. Qui est venu et a traité Andrew de terroriste. Il soulève Andrew avec soutien et... Sauve la vie et enlève d'ici. C'est-à-dire. Andrew était désormais en sécurité et dans son destin. A écrit Stay Alive Because, Elast. J'avais agi avec courage à ce moment-là et maintenant. Cette histoire atteindra également les villages avec elle. Ça se termine aussi ici. C'est-à-dire qu'il y a la vie.